Bonjour Virginie, ravie de te retrouver, donc on se trouve au dolman de Saint-Alban-Auriole dans le sud de l'Ardèche et tu vas nous parler donc de aussi que tu t'occupes de la découverte des lieux sacrés. Alors déjà avant que tu commences, je t'ai vu en entrant dans les lieux marquer des pauses avant d'arriver dans le lieu. Donc est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe et nous parler de ça ? Donc je suis rentrée avec les baguettes, je me suis connectée à l'esprit du lieu et c'est le lieu qui me guide et comme tous les lieux sacrés pour rentrer dans l'espace du lieu, il y a des sortes de portes vibratoires à passer. Chaque lieu émet comme des ondes de forme, des ondes concentriques, un peu comme un caillou qu'on jette dans l'eau et on doit passer chaque porte en conscience, ce qui fait la différence entre rentrer dans un lieu de façon sacrée et rentrer de façon touristique j'ai envie de dire. Donc quand on rentre de façon sacrée on passe à chaque porte qui sort un peu comme une écluse, c'est-à-dire qu'à chaque porte on monte en énergie et on accède à un autre niveau de compréhension, un autre niveau vibratoire en fait. Et donc on est arrivé sur le lieu de cette façon. Voilà. D'accord. Donc c'est aussi une de tes activités, c'est aussi d'aller à la découverte des lieux sacrés. Ici nous sommes au Dolmen de Saint-Alban. Quel est ton travail sur ces lieux sacrés ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors j'ai commencé à rencontrer les lieux sacrés parce que j'étais attirée par ces lieux. Simplement je sentais qu'il y avait quelque chose à voir, à entendre, à découvrir. Et il y a plusieurs sortes de travail. Parfois ça me demande de nettoyer ces lieux parce qu'il y a des lieux qui peuvent être très chargés, négativement on pourrait dire. Il y a des mémoires qui sont là, notamment ce Dolmen. Donc je suis déjà venue l'année dernière où il y avait des âmes. Des âmes qui bloquaient en fait l'accès à ce Dolmen et qui bloquaient son activité. Voilà. Et ça arrive assez souvent sur les Dolmen. Et puis il y a parfois d'autres sortes de blocages. Donc parfois le lieu me demande de nettoyer son espace, son espace sacré. Qu'est-ce que tu entends par l'activité du Dolmen ? Par l'activité du Dolmen. Alors ce que j'ai découvert c'est que chaque lieu justement vibre d'une fréquence et d'une information. Et le Dolmen a sa propre fréquence, sa propre vibration. Et donc j'ai découvert sur les Dolmen qu'on y rend d'une façon, on va dire, il y a une façon d'y rentrer. Donc celui-ci par exemple nous a proposé de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et comme tu l'as constaté, il nous a fait arrêter d'abord à quatre points. Donc les points qui se trouvent en fait aux angles. Donc les quatre angles du Dolmen dans un sens précis. Quand j'ai demandé quels étaient ces points sacrés, ça m'a indiqué qu'il y avait un point d'abord eau et puis un point feu de l'autre côté. Ensuite un point terre et un point air. Et pour terminer, il m'a fait me poser ici, donc là, face à cette pointe du Dolmen. Et là c'est le cinquième élément, l'essence, la quinte essence, l'espace. Et donc il nous a demandé de nous harmoniser avec ces quatre et cinq éléments en fait, avant de passer à la suite. Oui, alors Virginie, tu nous disais donc que tu avais vu repérer les quatre éléments, les cinq éléments d'ailleurs. Donc voilà, on en était au cinquième je crois. Oui, je disais qu'ici c'est le point du cinquième élément et qu'après ce point là, ça m'a amené à l'arrière du Dolmen, ce que j'appelle moi l'arrière du Dolmen. Et là il y a ce qu'on appelle un grand gardien. Donc c'est une présence qui vibre sur des fréquences supérieures et qui fait une vingtaine de mètres de long et qui est gardien en fait du Dolmen. D'accord. Donc lui m'a donné déjà, et tous les gardiens des Dolmen ont donné des informations qui concordent, qui sont les mêmes, qui officiellement ne sont absolument pas reconnues. Donc ce sont des informations que moi j'ai entendues, ou que d'autres personnes aussi ont entendues, mais qui ne paraissent pas officiellement sur les... dans les informations... Dans les informations officielles. Officielles, voilà. Donc par exemple, ils me disent que les Dolmen ont 50 000 ans, que ce sont ces grands gardiens qui les ont construits, donc ce ne sont absolument pas des êtres humains, que ce ne sont pas des lieux où l'on vient enterrer des morts, ce sont des lieux d'initiation en fait. Et que ces Dolmen ont été utilisés après, si on admet qu'il y a eu l'Atlantide, voilà, après la chute de l'Atlantide, notamment par les druides, les celtes, qui venaient en fait y recevoir des initiations. Pour ça, ils devaient être équilibrés avec leurs cinq éléments, ils devaient subir un jeûne en fait, ils devaient prendre aussi certaines plantes médecines, et ensuite ça se passait au-dessus, là, sur le... D'accord, sur le plateau, hein ? Sur le plateau, il ne devait absolument pas en dessous. Ils devaient venir là sur le plateau, et à des moments clés en fait de l'année, c'est-à-dire que moi ça répond, j'ai vu que ça répondait plutôt aux solstices, pas l'équinoxe, mais vraiment les solstices, et c'est les deux points clés. Donc les druides étaient informés, donc ils venaient à cet endroit-là, ils venaient recevoir des enseignements, on va dire, d'ordre, sur les grands mystères en fait, les grands mystères de la vie, du cosmos. Et ensuite, ces enseignements, ils se les délivraient, ils les partageaient, voilà. Très bien. C'est une partie de la formation du druide en fait. Très bien. Donc on peut imaginer que quand tu travailles en harmonisation avec les quatre éléments dans la nature, tu peux compléter aussi en venant sur le lieu sacré du dolmen, avec les personnes qui sont intéressées par ce travail, et tu complètes l'équilibrage avec eux, sur le lieu sacré. Visiblement, enfin, j'ai déjà travaillé avec quelques personnes en initiation sur les dolmen, effectivement, ça demande de passer sur les points sacrés, et après, il y a des propositions en fonction des personnes, parfois ça demande d'être en connexion avec le grand gardien, parfois de monter dessus, ça dépend vraiment en fait aussi de la même personne, et de ce qui est juste pour chaque personne, parce que je ne prétends pas refaire les choses comme au temps des druides, je n'ai pas non plus toutes les clés, je reçois au fur et à mesure moi de ce que je peux recevoir aussi. Donc en fait, quand je travaille sur les lieux sacrés, c'est vraiment en accord avec le lieu et les personnes qui m'accompagnent. On ne fait pas de forcing, hein. D'accord. En dehors des dolmens, quels sont les autres lieux sacrés que tu découvres ? Alors, les autres lieux sacrés, il va y avoir des lieux autour de l'eau, en fait, il y a beaucoup de lieux de guérison autour de l'eau, ça va être des lieux aussi autour de la terre comme des grottes, qui sont aussi des lieux puissants, sacrés, que les hommes ont investis depuis tout le temps, et puis ça peut être d'autres lieux telluriques, aux lieux telluriques, ça peut être aussi d'ailleurs des églises ou des chapelles, c'est pas toujours évident d'y travailler, mais il peut se passer des choses intéressantes. Tout ce qui est la notion avec le feu, près des volcans ? Je n'ai jamais essayé. Ah, d'accord. Ok. Ah, ben c'est peut-être quelque chose qui va se faire plus tard, alors. Voilà. Je n'ai pas encore expérimenté. Ça peut être des lieux telluriques aussi, très forts, comme des vortex. Bien sûr. Oui, c'est des points comme ça, voilà. Voilà. Bien, est-ce que tu pourrais nous... Qu'est-ce que tu pourrais nous faire partager d'autres sur les lieux sacrés ? Les lieux sacrés, j'ai envie de dire, ils ont été fermés, on les a oubliés pendant très longtemps, et moi ce qui me plaît beaucoup dans mon travail aujourd'hui, ma connexion, c'est que ça nous demande de les rouvrir en fait, de retourner là-bas, pour nous retrouver ce que l'on est, notre unité, nous guérir en fait, mais vraiment retrouver notre véritable dimension d'être humain et d'être cosmique, et tellurique, c'est-à-dire notre connexion à la terre, notre connexion au ciel. Il y a vraiment tous les secrets et tous les enseignements dans les lieux sacrés. Voilà. Voilà, et on en revient à cette interaction, notre enveloppe corporelle et tout ça, avec ces lieux comme ça aussi, qui ont un lien profond aussi, voilà. qui nous ancrent dans cette bonne vieille terre et cette énergie. Oui. Merci, merci aux anciens, merci à ces connexions. Et merci à toi Virginie pour ce moment délicieux. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada